bonjour les amis je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui surtout que ça va être une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où aujourd'hui je vais vous présenter un jeu et je vais faire également le tirage au sort pour que vous puissiez gagner le jeu et vous connaissez lequel c'est c'est le mystique manga tarot voilà je me suis dit qu'il était quand même temps alors je vais pas faire de direct pour la simple et bonne raison c'est que je n'aurai pas du tout le temps de le faire donc j'avais pas envie de faire un direct comme ça avec les rapides et direct en cinq minutes donc je me suis dit et ben je vais le faire lors de la présentation de cette heure de ce tarot alors ne vous inquiétez pas celui là est toujours sous glister je ne l'ai pas ouvert bien sûr ça c'est celui que vous avez gagné mais j'étais tellement attiré par ce jeu que je me suis je m'en suis acheté un alors attendez je vous montre voilà ça c'est celui que vous avez gagné et ça c'est le mien donc voilà ça m'a attiré je n'avais pas du tout de jeu dans de style manga donc je me suis dit voilà quitte à en prendre un ce que j'aime bien avoir un petit panel de tarot surtout quand c'est des tarot différents selon l'humeur selon la personne avec qui je vais tirer les cartes etc comment je vais ressentir j'aime bien avoir différents tarot donc quitte à prendre un tarot sur les mangas je me suis dit je vais prendre celui où il ya le magnifique livre de barbare amour vous allez voir tout ça donc celui là c'est celui que je vais vous faire gagner à la fin à la fin de la présentation je vais vous montrer tout ça on va faire le tirage tout de suite après la présentation je me répète donc ça c'est pour vous donc on va on va encore garder un petit peu de suspense et puis bon ça c'est le mien que je vais vous montrer donc voilà la la boîte est jolie pour les énormes c'est bon moi je suis pas je suis pas très grosse boîte moi mais c'est pas grave elle est belle et puis on a des encoches ce qui est vraiment sympa l'intérieur de la boîte on a un petit dessin ici et là voilà si vous voulez lire voilà alors au delà de la boîte décidément je n'arrête pas de taper dans ce truc alors au delà de la boîte ou boîte au là d'autres bon bref vous avez compris c'est le matin j'ai toujours du mal le matin donc on a voilà le fameux livre avec des textes de barbare amour alors franchement ce livre il est topissime je le trouve très bien écrit bon en même temps c'est barbare amour très bien expliqué on a des tirages je vais pas je vais pas tout décortiquer parce que sinon la vidéo va être très très longue et j'ai hâte quand même de vous faire le tirage au sort donc on a on a beaucoup d'explications mais en même temps c'est pas ennuyeux du tout c'est très intéressant on a des tirages on a quelques tirages classiques mais on en a d'autres un petit peu plus qui vont avec le jeu comme on fait d'habitude il ya plein d'explications voilà bon on a des tirages donc la croix celtique ça on la connaît après on a le tirage oui non très intéressant le tirage générique le tirage des choix le tirage de l'élu etc et après on va commencer à rentrer sur les arcades majeurs donc ce qui est sympa c'est que vous pouvez le voir le livre est en couleur pleine page et puis on a pour les majeurs un texte très intéressant puisque on a l'explication du fou en plus après on a la signification divinatoire on a le conseil ça j'aime beaucoup et on a la carte inversée voilà bien sûr surtout sur toutes les majeurs après on arrive au mineur toujours en couleur alors là c'est un petit peu réduit mais franchement ça reste vraiment raisonnable donc toujours la carte en couleur on a la signification divinatoire le conseil un petit peu plus léger et la carte inversée voilà donc franchement je me suis beaucoup plus attardé sur les sur le livre plus que sur les quatre puisque je me suis acheté très récemment on à la conclusion de tout ça et voilà un truc que je voulais vous montrer moi j'adore c'est elle nous a fait le voyage du fou moi je trouve que toute personne débutante ou pas qui commence enfin pour les personnes débutantes qui commencent le tarot ou pour celles qui sont qui sont habituées on devrait tous faire ce petit voyage avec le fou pour encore mieux comprendre le déroulement et le cheminement voilà parce que là vous voyez c'est très très bien expliqué elle nous parle du fou puis après elle nous dit ce qui se passe quand le fou va rencontrer le magicien et puis comment ça va se passer quand il va rencontrer les amoureux et ainsi de suite et comme ça jusqu'au monde et on voit l'évolution de ce petit personnage tout le long de du voyage franchement super et puis quelques petites pages pour les notes voilà donc ça c'est vraiment un livre qui accompagne le jeu qui n'est pas c'est pas le truc obligatoire mais il est super utile et qu'on soit débutant ou pas franchement il a toute sa place moi il y a des choses que j'ai adoré lire le voyage du fou j'ai dévoré et franchement les explications des cartes sont simples faciles à comprendre bon bref voilà très très bon livre ensuite alors le jeu alors le jeu arrive dans un pochon comme ça truc habituel quoi sauf que moi dans le pochon j'y ai mis pour le tirage au sort tous vos noms voilà tous ceux qui ont voté entre guillemets pour ce jeu je vous ai mis dans ce pochon comme ça je ferai un tirage au sort dedans à la fin tout est là donc on verra qui sera le gagnant à la fin ouais donc je suis désolé je fais pas en direct parce que c'est vraiment par manque de temps et puis et puis si je ne fais pas maintenant ce sera pas avant je ne sais combien de temps et puis je pense que vous avez assez attendu et puis et puis je suis pressé aussi de voir que qui va être le gagnant ou la gagnante j'aimerais bien que ça soit un garçon quand même pour une fois en même temps il n'a pas beaucoup je crois qu'il y en a un ou deux dedans j'ai peur que mon téléphone coupe qu'est ce que je fais je branche ou pas attendez je branche mon téléphone parce que j'ai peur qu'ils coupent bon moi j'ai pas la prise j'ai pas la prise c'est pas grave on va faire ça en direct comme ça sans filet je veux dire alors on va y arriver on va y arriver je vais vous présenter donc les cartes cartes dans tous les sens pourquoi sont dans tous les sens bien sûr vous avez compris que ce n'était pas dans l'ordre voilà le dos magnifique dos j'aime beaucoup ce dos les cartes sont de très bonne qualité les tranches blanches c'est même pas couleur carton là c'est c'est légèrement blanc enfin un blanc un petit peu cassé les cartes sont un petit peu bas sont vernis et justement ça je pense que c'est pas mal parce que ça va les les protéger dans dans le temps que vous dire d'autre que toutes les cartes ont un numéro un chiffre romain voilà toutes mineures comme majeures qu'elles ne sont pas toutes nommées on a juste les cartes de cours et et les majeures voilà en même temps le dos est réversible pas de soucis j'espère qu'il n'y aura pas trop d'éclats de lumière donc on va commencer hop avec l'impératrice alors je vais pas trop m'attarder à vous dire les détails les petits machins que j'ai repéré ce que j'aimais bien ce que j'aimais moins parce que sinon on va pas finir et puis je voudrais quand même faire le tirage tranquillement voilà l'ermite bon l'ermite je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien l'ermite moi je le trouve vraiment bien il a sa petite sa petite loupiote là sa lanterne la lune alors les cartes sont très jolies c'est 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 joliment coloré j'aime bien les couleurs le diable donc on suit tout à fait le rider with smith on voit bien par moment peut-être un petit peu moins mais on s'y retrouve très facilement regardez le 2 de coupe la tempérance la mort le jugement le roi de bâton vous allez voir que tous les rois ont cette rosace derrière et c'est pas mal ça ça permet de repérer assez rapidement le fameux 8 de bâton qui ne change pas on a quand même des mains qui sont ici alors oui ça c'est les bâtons voilà on a le 7 de coupe rien du tout en plus le 3 de denis dans ce jeu ce n'est pas nommé pentacle c'est nommé denis le monde original et très intéressant plein de choses à découvrir dessus le 8 d'épée qu'on reconnaît vraiment bien c'est pareil pour le 4 vous voyez on reste vraiment fidèle au rider with smith et ça c'est bien le 5 d'épée franchement il est très très beau magnifique je vous les passe voilà tranquillement on reconnaît bien franchement la reine vous voyez je vous ai dit le roi mais la reine aussi ils ont toujours ces ces rosaces derrière 5 de denier j'adore 2 de bâton le 2 et le 3 j'aime tellement le 2 d'épée il est magnifique ce jeu voilà ça change moi je voulais vraiment il y a les valets aussi en fait c'est les cartes de cours toutes les cartes de cours ont cette rosace derrière bon alors voilà le 10 d'épée bon le 10 d'épée c'est jamais très romantique en général comme carte et bon ben voilà c'est le 10 d'épée l'as de denier sont nommés 5 de bâton donc là on sait que c'est une carte de cours cavalier quand on voit la rosace ça nous permet d'avoir des petits repères comme ça les amoureux franchement j'avais vraiment pas de jeu sur les mangas je suis super contente d'avoir celui là j'en aurais qu'un j'en aurais pas 3 ou 4 c'est sûr la tour mais c'est bien d'en avoir un quand on fait des tirages enfin moi personnellement j'aime bien avoir un petit panel de plusieurs de plusieurs tarots différents 5-6 tarots différents voilà et selon la personne que je vais avoir en face de moi je vais prendre tel ou tel tarot ce qui va m'inspirer par rapport à la personne que j'ai en face et ben ça ça manquait vraiment à ce que j'avais donc donc ça sera je pense le seul et l'unique manga mais je suis contente parce que je pense avoir fait le bon choix ma préférée la grande prêtresse d'ailleurs c'est voilà c'est elle qui est sur la boîte ça trouve magnifique les couleurs la position ce qui est représenté un peu partout elle est superbe cette grande prêtresse les couleurs sont très très bien regardez le 10 de coupe on reconnait bien ça c'est pareil le 9 d'épée on reconnait tout à fait ce qui se passe pourquoi je suis dans ce sens là qu'est-ce que j'ai foutu hop alors je ne sais pas s'il y a des grosses différences entre la version la version anglaise et puis la version française je ne sais pas du tout je sais que certains d'entre vous ont la version anglaise je pense que c'est à peu près identique que ça soit la qualité de la carte les couleurs tout ça je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui change par contre dites-moi c'est dans la version anglaise vous avez aussi les chiffres romains partout le cavalier denier super belle étoile il est vraiment beau ce jeu l'empereur les trois de coupe vraiment le chariot je suis conquiste le magicien il est très beau aussi la reine de denier alors je n'ai pas vraiment regardé mais est-ce qu'il y a quand même des petites différences entre les reines j'espère que oui parce que j'aime bien j'aime bien repérer des petites choses d'une reine à une autre ou d'un roi à un autre que ce ne soit pas toujours le même style parce qu'on a toujours la rosace derrière elle tient son denier elle tient son épée elle baisse les yeux elle les regarde plutôt droit devant elle je regarderai tout ça tête reposée là on reconnait tout de suite le trois d'épée là aussi on reconnait bien le côté un peu vislard du personnage ne serait-ce qu'avec le regard qu'il y a au-dessus la force cavalier de denier non, cavalier de coupe pardon celle-là on reconnait aussi direct le quatre de bâton celle-là elle est très belle je m'aperçois que j'aime beaucoup les cinq les cinq de coupe en général dans les jeux encore un c'est le hiérophant avec les deux personnages qu'on a ici 10 de bâton là on a bien la notion de poids et de surcharge magnifique aussi les quatre d'épée pardon la justice le pendu le roi de coupe j'aime bien ce roi le roi de coupe j'adore je vous bouge je vous bouscule un peu je sais elle est belle celle-là aussi le soleil elle est cool celle-là c'est marrant c'est une carte qui me fait penser un peu au dark mansion tarou je trouve un petit côté comme ça on coupe il va falloir que je compare un peu toutes les cartes de cours ah bon ben là sans problème on reconnait le 2 de denier alors j'aime bien parce qu'ils ont vraiment accentué le mouvement j'adore l'as de bâton le valet de bâton il est presque de dos ce valet voilà c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de les comparer de comparer tous les valets tous les rois toutes les reines tous les cavaliers pour voir un petit peu leur différence cavalier de bâton as de coupe et on termine avec le 6 de bâton voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez si jamais vous avez voté pour pour ce jeu pour ce tarot et que finalement il ne vous intéresse plus ben vous le mettez en barre d'infos et puis si jamais vous êtes tiré au sort ben écoutez on fera on fera un autre tirage au sort et puis voilà parce que c'est vrai qu'on ben si on avait quand même des photos sur sur la version anglaise donc ce n'est pas une totale surprise on savait quand même à qui on avait affaire on va serrer une carte et puis je vais vous lire le conseil et le machin dans le livre je ne prends pas ce qui saute en général mais bon je la prends quand même elle est l'ermite hop et on va lire comme ça ça va vous allez vous rendre compte je vais vous montrer un petit peu du livre qui est vraiment super alors l'ermite l'ermite voilà alors je vais juste vous lire le conseil voilà alors conseil rejetez rejetez toutes les offres de conseil qu'elles soient aimables ou non il est préférable pour vous d'éliminer toute autre contribution vous avez tout ce dont vous avez besoin questionnez-vous en vous basant uniquement sur votre coeur votre esprit et votre âme gardez ce qui sonne juste rejetez tout le reste alors bon allez je vais vous lire la signification divinatoire société amis famille et tous ceux qui essaient de vous rendre quelque chose de vous vendre quelque chose peuvent prétendre savoir ce dont vous avez besoin malheureusement aucun d'entre eux n'a la bonne réponse il est difficile de s'extraire des comportements normaux ou acceptables mais seul un acte authentique vous aidera et personne ne peut dire à un tiers ce que c'est voilà c'est clair c'est net c'est direct vous êtes seul vous êtes seul devant vos choix devant ce que vous avez à faire ça ne sert à rien d'écouter les conseils les avis des autres n'écoutez que vous-même voilà belle carte l'ermite je ne vous ai pas lu mais il y a tout ça aussi enfin voilà et puis après vous avez aussi la carte inversée bon moi je ne l'utilise pas mais c'est toujours intéressant de lire quand même ce que disent ce qu'on dit là-dessus parce que ça permet de pouvoir tourner les choses dans l'autre sens en fait enfin bon voilà donc ça ça sera la petite carte de la journée et puis bon roulement de tambour on va passer au moment que vous attendez tous depuis presque deux mois maintenant voilà donc tout le monde est là-dedans enfin tout le monde tous ceux qui ont voté pour le c'était le tarot qui était en fait le premier premier tarot voilà tout est là donc ma main innocente va aller plonger dans le sac voilà et je vais sortir un nom mes amis bon là là qui ça va être qui ça va être je suis toute excitée rien que pour vous allez c'est celui-là j'en ai plusieurs voilà hop qui c'est Elodie Rouxelles 99 53 voilà Elodie tu avais choisi donc numéro 1 hop voilà le numéro 1 donc le numéro 1 correspondait à ce jeu voilà Elodie Rouxelles Elodie je crois que tu en plus tu commentes assez régulièrement sur la chaîne d'ailleurs je crois que j'ai validé un message de toi ce matin pour pour le New Chapter Tarot je crois que tu avais laissé un message je ne sais plus enfin voilà bon bah écoute Elodie bravo c'est toi qui as gagné le Mystique Manga Tarot je suis contente pour toi voilà et puis bon bah désolé pour pour les autres il y avait voilà malheureusement d'autres non mais bon on refera des petits tirages au sort vous inquiétez pas il y en aura d'autres voilà il y en aura d'autres par la suite voilà 3000 abonnés je vous prépare un très beau cadeau bon c'est pas tout de suite mais bon voilà bon bah hop Elodie Roussel moi si tu peux me contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment comment s'organiser pour l'envoi toutes mes félicitations pour pour ton lot voilà bon bah j'espère que ce jeu vous plaira je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà acheté en français voilà bon bah j'ai enfin fait mes tirages au sort je suis soulagée je vous fais plein de gros bisous mes amis et puis on se dit bah à bientôt pour pour d'autres aventures hop à bientôt ciao ciao